... On vend des armes, la France est le premier vendant d'armes au nombre d'habitants. Voilà, c'est le triste résultat de cette politique. On vend des armes aux mercenaires, on vend des armes au gouvernement corrompu, qu'il soit à l'Est, qu'il soit en Afrique. Voilà le politique. Et quand c'est ça, ce bordel, le monde ira beaucoup mieux. Plutôt que de vendre des armes, aidons les peuples, aidons les peuples à poindre leur capitalisme dans chaque pays, plutôt que de participer au génocide des peuples. Quelle tristesse pour un gouvernement qui se disait socialiste. Nous n'avions pas dans les années 80 le droit de nous approcher de la préfecture. On nous disait, ce sont des camarades, c'est un état socialiste. Eh bien, de la mer, cet état socialiste, nous vaincrons en dehors de tous ces systèmes de mer. La paix est une ! Si vous avez déjà fait des manifestations à camp, vous l'avez forcément déjà croisé. Toujours avec son mégaphone et son drapeau de la Palestine en main, il est reconnaissable à des kilomètres. Son nom, c'est Joël Lamy, et il est militant depuis un bon moment. Cet homme nous a intrigués. Il nous a inspiré quelque chose de fort dans sa manière de s'exprimer. On voulait en savoir plus. Alors, par le biais d'autres militants, nous avons été mis au courant qu'il cherchait à faire un documentaire sur sa vie. Il a fallu qu'on le rencontre et qu'on sache d'où venait cette envie de lutte. Mais pourquoi voulait-il faire un documentaire ? Pour le savoir, nous avons rencontré Marion Cachon. Elle est graphiste et a aidé Joël à retrouver et trier toutes les archives de sa vie de militant. En fait, on avait fait une réunion chez moi et moi je lui avais demandé qu'il ramène un peu des trucs à nos... des archives et tout ça, à nous raconter, enfin à nous montrer. Et du coup, il était venu, il nous avait raconté. Donc il avait déjà fait un documentaire, enfin qu'on l'avait déjà interviewé. Mais que voilà, les choses, enfin il y avait eu d'autres luttes depuis et puis les choses ont aussi évolué dans son esprit. Enfin je pense qu'avec l'âge aussi, il commence à avoir de plus en plus de recul sur plein de situations, à avoir des nouvelles choses à dire. Voilà, donc moi à la base, je lui avais dit que ça m'intéressait d'aller voir ses archives pour peut-être en faire un livre. Et donc potentiellement écrire un texte avec lui, essayer de le guider comme ça pour qu'il puisse raconter ses histoires. Et en fait, le premier confinement est arrivé et donc pendant tout premier confinement, il a écrit tout seul de son côté un premier jet de son parcours. Et en fait, en voyant le texte écrit, je me suis dit que ça correspondait beaucoup plus à un truc oral qu'à un truc écrit. Et je pense que ça, ça l'a emballé en fait de voir que des gens s'intéressaient à ces histoires-là. Et qu'effectivement, je pense qu'il s'est aussi rendu compte que ces archives, c'était sûrement les dernières de la région. Et je pense que ça lui fait du bien aussi de se dire que ces archives-là vont exister ailleurs et pas que juste en papier chez lui. Maintenant qu'on savait cela, il fallait qu'on en apprenne plus sur lui. Alors, son avocate, Chloé Chalot, était la personne parfaite à rencontrer. Alors, je m'appelle Chloé Chalot, je suis avocate au barreau de Rouen depuis 2016. Et je travaille en droit pénal principalement et pas mal aussi régulièrement sur toutes les infractions liées aux opérations de maintien de l'ordre. Et la responsabilité de l'État aussi dans les opérations de maintien de l'ordre. Tout ce qui est utilisation des armes, les LBD, les grenades, ce genre de choses. Pour en savoir plus sur Joël, on lui a demandé comment elle le présenterait. Comment je présenterais Joël ? Ah, c'est intéressant, seconde question. C'est forcément un point de vue biaisé parce que moi, j'ai rencontré Joël par le biais de mon travail. Je ne le connaissais pas avant. Il est venu me voir parce qu'il avait ses soucis judiciaires. Et c'est presque uniquement dans ce cadre que je l'ai rencontré. Ça va être difficile pour moi d'avoir une présentation générale de Joël. Ce qui m'a marquée chez lui, en tout cas ce qui me marque quand je le rencontre, quand on travaille ensemble, quand on va au tribunal, c'est qu'il n'y a aucune concession possible avec Joël. C'est tout ou rien. C'est assez frappant. Je me souviens de la première audience qu'on a faite ensemble où il est arrivé au tribunal avec un kéfier. Je lui ai dit « Joël, peut-être... » On a été convenus de tout. Il y a des silences à l'audience. On savait ce qu'il devait répondre, etc. Mais je lui ai dit « Bon, peut-être le kéfier, c'est peut-être pas dingue. » « Ah non, non, c'est mort. » « Je le retirerai pas. » « Joël, voilà, c'est tout ou rien. » En tout cas, moi, c'est ce qui marque dans sa personnalité, c'est qu'il n'y a aucune concession possible avec lui. Et c'est ce qui fait qu'il est aussi intéressant, d'ailleurs. Difficile de comprendre tous les traits de Joël avec cette simple description. Joël semble marquer les esprits et a une personnalité très forte. Mais comment son parcours de vie l'a amené à ses combats d'aujourd'hui ? La meilleure solution pour démuler tout ça, c'est de lui demander directement. Alors, c'est ce qu'on a fait. On l'a interviewé et il nous a tout raconté. On a tenté de lui donner au maximum la parole et de le laisser raconter par lui-même son histoire bien remplie. Alors, moi, je m'appelle Joël Lamy. J'habitais à la campagne. Je m'en apercevais pas trop, mais on était quand même différents des autres. Il y avait des enfants de paysans, des enfants de cadres, tout ça, qui étaient bien fringués. Nous, on était quand même pauvres. Ça m'est arrivé d'avoir des chaussures un peu trouées, des choses comme ça. Mais ça n'a pas eu plus d'incidence que ça. J'avais mon arrière-grand-mère qui habitait à côté. J'adorais écouter les histoires de mon arrière-grand-mère qui me parlait de la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça. Et puis, c'était une personne que j'adorais. Elle habitait à 15 mètres de mes parents. Très jeune, je me suis mis à bricoler, à lui faire des choses. Elle appréciait beaucoup. Alors, ce qui me gênait un peu, des fois, c'était les corvées de la part des parents, parce que c'était comme ça. Ça, ça me gênait un peu. Le bois, l'hiver, et le jardin, l'été, ça reclait à la main. Ça, ça me gênait un peu. Mais bon, on le faisait, on n'avait pas le choix. De toute façon, c'était comme ça. Et la famille, du coup, c'est quelque chose d'important pour toi ? Tu nous as parlé de ta grande famille. Oui, alors moi, je suis l'aîné. Et mon frère, qui est différent de deux ans, lui, il se rappelle de mes parents, mais d'une façon plutôt négative. Moi, dès que j'ai pu travailler, j'aimais bien aider mes parents. Je leur ai permis de partir un peu en vacances, chose qu'ils n'avaient jamais connue. Je leur avais prêté plusieurs fois mon véhicule pour qu'ils puissent partir. Et ça, pour moi, j'étais content et fier, ça ne me coûtait rien. Et j'étais content de permettre à mes parents de partir. Et de leur permettre de partir en vacances, pour moi, c'était une grande joie. Alors que mon frère, lui, il estime que les parents n'ont pas aidé. Mais moi, j'ai vite pris conscience que mes parents, ils ne pouvaient pas aider, ils n'avaient rien. Mais si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus encore. Mes deux autres frères et sœurs, il y a un décalage de 10 ans par rapport à nous. Donc, ils n'ont pas du tout connu la même situation que nous. Et en plus, ils n'ont pas eu les contraintes que nous, on avait. Avec ce décalage de 10 ans entre mon frère et ma sœur, il y avait l'eau sous pression et il y avait la télévision. Moi, je n'ai pas connu la télévision. Il y avait souvent un paysan dans mon village qui s'appelait Jean Legrand, et qui venait, qui discutait, il voulait. Lui, son rêve, c'était, il me dit, tout pendant qu'il y aura de l'argent, c'est l'argent qui tue tout. Et donc, il voulait une société sans argent. Et donc, moi, j'étais toujours émerveillé dans tout ce qu'il disait, dans un côté radical, quelquefois. Donc, j'écoutais. J'écoutais, mais je n'appartenais à aucun groupe politique, rien du tout. J'étais assez rebelle quand même, que ce soit envers les parents ou envers les employeurs, j'aimerais que les choses soient claires. À l'âge de 14 ans, en 1966, Joël entre à la SEID, la Société d'équipement industriel des airs. Et c'est à ce très jeune âge que commence pour lui le cruel monde du travail. Ma première embauche, elle s'est faite par l'intermédiaire de mon père, qui travaillait dans les villages, dans le canton des Vreussis, puisqu'il était cantonnier, et donc il ne faisait qu'un canton. Lors d'un contact avec un employeur, il a dit qu'il avait un fils qui avait 14 ans et demi, qu'il était l'âge d'aller au boulot. Donc, il lui a proposé un emploi, le tuyoteur, et monteur en installation d'équipement de station-service. Quand je suis rentré dans cette entreprise, d'ailleurs les bulletins de salaire l'attestent, le salaire correspondait uniquement à un salaire d'apprentissage, d'école d'apprentissage. J'étais rémunéré comme si j'étais en apprentissage, sauf que je n'allais pas à l'école. Il tirait de moi pratiquement un salaire, un salaire normal, sauf qu'il était archi gagnant puisqu'il me payait comme un apprenti. Mon père, comme la règle c'était le travail, c'était uniquement le travail, il considérait que ce n'était pas un problème. Je l'ai très mal vécu, très mal vécu. J'ai eu l'impression d'avoir été vendu à cet employeur, et ça je l'ai mal supporté d'emblée. Et puis c'est plus tard, quand j'ai vu sa mentalité autour du fric, il aimait bien l'argent, surtout pour lui, parce que c'était quand même une petite structure, deux associés et un fils de patron. J'étais le seul extérieur. Il ne fallait pas aborder les problèmes politiques, tous les ouvriers étaient des feignants, c'était clair, les choses étaient claires, pas moi. Moi, je n'étais pas un feignant. Le samedi, par exemple, je n'avais pas envie de bosser, parce que c'était l'époque où il y avait les balles, le samedi. Moi, je sortais un peu quand même, le week-end. Et il venait me chercher chez mes parents, il ne me donnait pas trop le choix, et mes parents lui donnaient raison. Il lui donnait raison, c'était normal d'aller travailler. Et donc, cet employeur, oui, il était quand même un peu, moi, je dirais un peu facho, quand même, dans ses réflexions, parce qu'une fois, en revenant d'un chantier sur la route de Cabourg, devant les bureaux de la SMN, devant ces bureaux, il y avait un piquet de grève en 68, et en passant devant le piquet de grève, il me fait la réflexion, regarde tous ces feignants, on devrait leur tirer dessus. Et il ajoute, les ouvriers sont plus heureux que les patrons. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi ? J'ai eu une réflexion de gamin, mais que je ne trouvais pas mal. D'ailleurs, il n'a pas répondu à cette réponse. Je lui ai dit, je lui ai dit simplement que si les ouvriers étaient si heureux, pourquoi lui, avait-il fait le choix d'être patron ? Et là, je n'ai jamais eu de réponse. Mais ça m'a surpris, ce fait de vouloir tirer sur des ouvriers, parce qu'ils étaient trop heureux, finalement. Mais il s'est avéré qu'à un moment, quand j'ai commencé à en avoir marre, tel que pour le refus d'heures supplémentaires, ça, je m'en rappelle comme si c'était encore hier, je me rappelle m'être déshabillé. Et puis, il était peut-être 17h30, en disant, moi, de toute façon, le restaurant, c'est à 19h, je me déshabille, j'arrête de travailler, je t'attends. Il me dit, quoi ? Tu arrêtes de bosser, là ? Je dis, oui, tout pendant que mes heures ne seront pas payées, j'arrête. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, quoi ? Je téléphone à mon père tout de suite. Donc, il a téléphoné à son père, qui lui a dit, eh bien, il passe demain matin au bureau, il est viré. Il m'a proposé de l'argent pour prendre le train à Valogne, dans la Manche, là. Chose que j'ai refusée. Finalement, je suis revenu en stop. Ils étaient vraiment antisociales. Ils ne voulaient rien de constructif pour les ouvriers. De toute façon, les ouvriers, c'était ou des bons à rien, ou des fainéants. De toute façon, c'était ça. Et je pense que c'est quand même... La prise de conscience, ça s'est faite autour de ma première entreprise. Les patrons n'étaient pas ce que je pensais. Durant cette période, commence à meurir chez lui cette envie de révolte contre les injustices. Très vite, après cette déception chez la SEID, il part pour l'EIN, à Grentheville, une entreprise locale où il est embauché en tant que tuyoteur. L'EIN, c'était une société d'équipement industriel normand. C'était une grosse société qui fabriquait des camions sitaires, qui installait des stations-service, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de stations-service dans les villages. Et donc, cette société, moi, j'étais bien rémunéré. Je n'ai pas eu de problème trop important dans cette boîte. On faisait du déplacement. À l'EIN, les patrons étaient très durs. La moindre erreur technique, c'était le licenciement, même avec 15 ans d'ancienneté. Et moi, j'ai fait une erreur de branchement à Cormel-le-Royal sur un volu-compteur. C'était à mon retour de l'armée. Je n'étais pas très motivé. J'en avais un peu marre des déplacements. Je pense que je suis parti sans regret, de toute façon, de cette société. C'est après ce licenciement, après quelques mois peut-être de chômage, qu'un ami de Baron-sur-Odon, enfin, un voisin de Baron-sur-Odon, qui était colonel dans l'armée, qui avait des connaissances avec le directeur du personnel de Citroën. Donc, il me dit, mais si tu veux, je peux peut-être te pistonner pour rentrer chez Citroën, à Cormel-le-Royal, l'usine... Il doit y avoir 3 000 ouvriers, quelque chose comme ça. Donc, je suis allé chez Citroën pour une période... Il y avait une période d'essai de 8 jours. Chose que je ne savais pas, c'est que cette période d'essai servait aussi, en plus du travail, il y avait une enquête personnelle qui était effectuée par des agents de sécurité qui venaient de Rennes en voiture et qui parcouraient les anciens employeurs chez lesquels j'avais travaillé. La période de 8 jours suffisait pour faire l'enquête concernant les nouveaux embauchés. Et ils ont découvert, chez un de mes employeurs, qui était la société Désert, que j'ai citée, mon premier employeur, qu'en 1968, à partir de flexibles de pompe à essence qu'on changeait tous les 5-6 ans, on faisait des tournées, et donc les vieux flexibles, on les ramenait à l'atelier, et moi j'avais récupéré quelques flexibles de pompe à essence dans lesquels j'avais emmanché un petit morceau de ferraille avec un boulon au bout pour faire des matraques, et je les ai distribués, j'étais gamin, j'ai fait le tour de camp, et j'ai distribué des flexibles à des gens que je connaissais à peine, mais c'était des manifestants. Et j'ai été surpris en fabriquant ces flexibles par l'employeur qui s'est pointé un après-midi, j'étais en train de couper les flexibles. Bon, rien du tout, il ne m'a pas fait de reproche spécifique, il a vu, je ne sais pas si, il a compris que c'était des matraques, finalement, que je faisais arriver. À ce moment, une enquête sur Joël est menée par la CFT, la Confédération Française du Travail. Il nous a répété ses initiales, alors on lui a demandé ce que ça signifiait et qui ils étaient. La Confédération Française du Travail, qui est un syndicat fasciste, il y en avait un peu partout, il y en avait chez Simca, chez Citroën et chez Renault. Alors, l'appellation était différente d'une entreprise à l'autre, mais ce sont ces mêmes mercenaires qui ont assassiné, en 1972, Pierre Auvernay. Ils avaient des armes, il y avait des armes dans ces entreprises. Il y avait un maintien de l'ordre pour éviter toute forme de conflit. Souvent, il y avait des affrontements à l'intérieur des entreprises ou à l'entrée, lorsqu'il y avait des piquets de grève. Quand j'ai été licencié chez Citroën, je suis allé voir mon voisin à Baron, je lui ai dit, je ne comprends pas, j'ai été viré simplement au bout de huit jours, après le stage que je devais faire. Et donc, il me dit, ah bon, ce n'est pas normal, demain je téléphonerai. Et le lendemain, il a téléphoné au chef du personnel, qui était son ami. Il a repris la liste des employeurs que je lui avais filé. Et il est tombé sur cet employeur, qui était le premier, et qui lui a dit, quoi, Joël l'a mis, mais c'est un gauchiste, voilà. Et donc, il a fabriqué en 68 des flexibles, et c'est pour ça que j'ai été licencié de chez Citroën. Et finalement, c'est vrai que je ne serais pas resté chez Citroën de toute façon. Ça ressemble trop à la dictature, ce n'était pas trop matazoté. Donc, ça ne m'a pas choqué d'avoir quitté Citroën huit jours après. Donc ça, c'était ses premières expériences dans le monde du travail. Une période pas très drôle pour un des premiers emplois. Mais ce n'était que le début dans cette quête vers cette révolte. Il lui fallait un bon exemple d'injustice, sans justification, pour évoluer dans ce sens. Et quoi de mieux qu'un service militaire pour faire comprendre à un jeune qu'il n'aime pas recevoir des ordres ? Le service militaire, oui, ça a commencé lorsque j'étais à l'EIN. Bon, j'avais des amis dans mon village. Tout ça, on sortait le samedi. Et un copain a fait son service dans les paras. Et moi, à l'époque, je pratiquais la boxe. Il me dit, pour faire du sport, tout ça, tu devrais choisir les paras. Bon, je m'inscris pour un stage à Caen, du côté de la Guérinière, dans une caserne. Là, pour un stage de trois jours de préparation militaire, ça s'appelait. Dès le premier jour, ça ne s'est pas très bien passé. Là, j'ai vu que j'avais une certaine réticence aux ordres. Ils ont nommé trois, quatre personnes pour enlever l'herbe entre les pavés et la fourchette. Et ça, je me suis dit, moi, je ne vais pas rester à enlever de l'herbe et la fourchette. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Et donc, j'ai refusé. Et puis, le soir, le soir même, j'ai fait le mur. Puis, je me suis barré. Donc, oui, alors, je me suis retrouvé à Margival. À Margival, dans un centre d'entraînement commando de la région militaire. À l'époque, je crois que c'était un an de service militaire. Il s'est fait à partir du 1er octobre 1971 au 11 octobre 1972. Par contre, j'ai eu un petit souci aussi à l'intérieur qui est la cause d'un retard de libération d'une semaine suite à un ordre d'un caporal chef demandant de faire une action que je trouvais complètement débile. J'ai dû lui balancer une praline. Et donc, il avait l'œil au beurre noir. J'ai été convoqué au colonel, ce qui a valu une petite semaine de retard au niveau de ma libération. Tout ça participait au fait que, oui, les ordres débiles, les ordres que je ne comprends pas, j'ai quand même une tendance à les refuser. Après l'armée, je suis reparti à l'UIN avant d'être licencié parce que c'était pendant la période de travail à l'UIN. Maintenant qu'on a ce petit mélange, on a là une parfaite introduction pour une révolte interne. À présent, soufflons quelques minutes. Revenons à notre époque. En effet, encore aujourd'hui, Joël se bat pour des causes qui lui tiennent à cœur. L'un de ses sujets favoris quand on discute avec lui, c'est l'injustice envers le peuple palestinien. Je pense que quand on prend des bombes, le risque qu'on prend en partant en manifestation sauvage, on va dire, même si elle n'est pas déclarée, il est moindre, c'est peu de choses. Quand des gens meurent sous les bombes israéliennes, non, on a l'impression qu'il y a des milliers de gens en Israël qui meurent sous les roquettes palestiniennes. Non, c'est le contraire. Ce sont plutôt les Palestiniens qui dégustent. Et tout ça parce qu'on a décidé qu'à Jérusalem-Est, les Juifs allaient reprendre une partie de la ville arabe et palestinienne. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Jamais Israël n'a accepté aucune résolution de l'ONU. Quand on voit ce qui est devenu la Palestine par rapport à ce qu'elle était prévue par l'ONU, c'est une mascarade. Il ne reste plus rien de la Palestine. Et moi, l'héroïsme du peuple palestinien, oui, je l'ai toujours eu en tête. Depuis les années 70, oui, je suis solidaire du peuple palestinien à 100%. Je ne me pose pas de questions. Je continuerai à me battre avec tous ceux qui s'élèvent contre notre impérialisme et notre système. Parce qu'il n'est pas parfait, notre système. J'ai plutôt l'impression qu'il nous emmène droit dans le mur. Alors, après une petite période de chômage, mais pas très longue, il y avait du travail à l'ASMN à cette époque, la Société Métallurgique de Normandie, qui est une entreprise de sidérurgie. J'ai postulé sur conseil de pas mal de gens qui me disaient « Essaye de tenter de rentrer à l'ASMN, quand tu rentres à l'ASMN, c'est pour la vie ». Bon, je n'y croyais qu'à moitié, mais j'ai tenté. Donc, j'ai passé des examens médicaux et je suis rentré à l'ASMN au train fil 2, qui s'y tutait à l'ASMN du côté Colombel. C'était le secteur le plus moderne de l'ASMN. C'était un train à fil. Là, j'ai découvert une entreprise de grosse taille. On était dans les 6 000 salariés à l'époque, en 1973. J'ai vu qu'il y avait des conflits quand même à cette époque. Les gens débrayaient pour avoir des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail. Et là, je me suis vite associé aux grèves. Je me sentais bien. J'ai fait quelques manifestations. C'est dans ces manifestations, sur Caen, que j'ai rencontré des gens qui travaillaient à l'ASMN. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient à l'ASMN. Moi, je dis moi aussi, au train à fil d'eux. Et puis, ils m'ont dit, nous, on milite avec une organisation politique marxiste-léniniste et maoïste. C'était le PCRML à l'époque, le Parti communiste révolutionnaire. Ils m'ont dit, on a des camarades établis. Mais je ne savais pas ce que c'était que des établis. Et donc, des établis, j'ai compris que c'était des étudiants qui rentraient dans les usines, que ce soit automobiles ou sidérurgies, tout ça, pour occuper des postes souvent très difficiles au niveau du travail parce que ces établis cachaient leur diplôme. C'est-à-dire, ils ne disaient pas qu'ils étaient étudiants et surtout pas qu'ils étaient maoïstes ou quoi. Souvent, ils avaient des postes balayeurs où ils travaillaient sur la voie ferrée, des choses comme ça. Les camarades de l'ASMN m'ont dit, tu devrais venir à une réunion. On fait des réunions, on a une cellule, l'ASMN. Il y avait un certain nombre de travailleurs de l'ASMN qui participaient à la lutte et qui faisaient partie du Parti communiste révolutionnaire, à l'époque marxiste-héniniste. J'ai assisté à des réunions, je me suis senti bien. Ils m'ont demandé de rejoindre un syndicat. J'ai choisi la CFDT à l'époque parce que la CFDT n'a rien à voir avec celle de maintenant de Berger. C'était plutôt un syndicat à l'époque, un arco-syndicaliste. Et donc, on pouvait s'exprimer, il y avait des différents points de vue, mais on arrivait toujours à trouver un compromis et les actions étaient quand même assez radicales quelquefois. Et donc, je me suis retrouvé plus proche de la CFDT que de la CGT. Et de même que j'ai compris que, de toute façon, la CGT n'aimait pas les établis parce que le PC était assez dominant sur le secteur de la SMN à cette époque, ainsi que la CGT. C'est-à-dire que j'ai travaillé à la SMN de 1973 à 1980. C'était la période avant les élections de Mitterrand. Et moi, je n'étais pas du tout intéressé par ce courant réformateur. Et je me disais, Mitterrand, ça ne changera rien. Et donc, moi, j'étais plutôt pour l'abstention. Cette période à la SMN, je l'ai d'ailleurs très mal vécue parce qu'on sentait une chasse aux sorcières, que ce soit dans la CFDT, que ce soit dans la CGT. Les organisations syndicales avaient tendance à exclure tout ce qui n'allait pas appeler à voter Mitterrand. C'était l'époque du programme commun, en réalité. Je me suis dit, pourquoi on ne s'organiserait pas de façon autonome dans la SMN, en dehors même de la CFDT, avec qui j'avais gardé quand même quelques contacts assez intéressants. Par contre, on s'est vite confronté à une CGT atroce. J'ai donc quitté la CFDT et j'ai tenté d'organiser. Nous nous sommes organisés plutôt de façon autonome, en récupérant un petit peu d'argent auprès des travailleurs pour payer le tirage des tracts. On était satisfaits de la réception de ces tracts. Et de plus en plus, on a participé à des conflits et on s'est élargi dans la SMN. On avait des délégués de secteur. Il y avait quelquefois des gens qui étaient syndiqués, mais qui étaient quand même parmi le groupe du comité autonome, parce qu'à la SMN, ça s'appelait le comité autonome. Et on avait un rôle politique pour essayer d'éclairer un peu sur la réalité qui frappait un peu la sidérurgie à cette époque, parce que c'était la crise dans la sidérurgie. Il y avait beaucoup d'affrontements dans l'Est de la France, tel qu'à Longhui, tout ça. Il s'est passé qu'à la SMN, on prenait un petit peu plus de force. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on pouvait différer notre acte en tant qu'organisation politique aux portes de l'entreprise, chose qui était interdite avant l'arrivée des maoïstes, de quelques maoïstes à la SMN. Parce que quand on venait de l'extérieur, d'y faire des tracts à la SMN, compte tenu du rapport de force de la CGT et du PC à l'époque, que je considère quand même une majorité très stalinienne, ils empêchaient les gens de différer leurs tracts, ils déchiraient leurs tracts, ou ils s'emparaient de leurs paquets de tracts, voire même les bousculaient, les étudiants. Et nous, on a inversé cette façon de fonctionner, grâce à notre présence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on accompagnait les étudiants qui venaient de la fac, qui faisaient des informations ou quoi, on était là, présents, et ça, ça gênait la CGT et le PC. Alors, lorsque je me suis retrouvé en 1973 à la SMN, un an ou deux après, j'ai eu une proposition dans le cadre de la formation professionnelle, donc j'ai accepté de faire une formation d'ajusteur au centre-afpac de Caen. L'association de formation professionnelle des adultes. Ça n'engendre pas que des adultes, il y a aussi quelques fois des étudiants qui peuvent faire une formation professionnelle accélérée. Je crois que j'avais encore une responsabilité CFDT à l'époque. Il y avait beaucoup de problèmes à l'AFPA, de rémunération. Au niveau de l'hébergement, il y avait des problèmes d'insalubrité. Et puis, au niveau de la cantine, c'était pas parfait, tout ça. Et donc, les gens ont décidé de mener une action. Donc, on a repris toutes ces revendications, d'ailleurs, qui apparaissent sur une banderole, sur l'une des photos. Et donc, pour une meilleure rémunération des stagiaires, parce que je pense qu'à l'époque, c'était 25% du SMIC, mais ça ne permettait pas aux gens de pouvoir être en formation et de vivre à côté. Et donc, on a engagé une action avec l'aide du PCR au niveau national. On s'est retrouvé à plusieurs personnes dans différents centres AFPA qui étaient politiquement engagés dans différents centres. On a décidé de mener une action au niveau national. On a passé les grilles à Montreuil de la direction nationale des centres AFPA. On est passé par-dessus les murs. Et puis, on a occupé le centre une journée de Montreuil, de la direction générale des centres AFPA, sur nos revendications. Et là, on était très satisfaits de notre opération, quand même. Mais dans le même temps, moi, au retour sur Caen, je me suis retrouvé confronté avec une certaine arrogance de la direction AFPA, de Caen, pour l'organisation de certaines actions. On avait fait des bombages, des collages d'affiches, tout ça. Et donc, on commençait à être désignés du doigt. Lors d'une provocation avec mon prof, j'ai été accusé d'avoir mis en panne un tour après une réflexion qu'on lui avait faite considérant qu'au niveau pédagogique, qu'il n'était pas à la hauteur. Il nous prenait vraiment pour des gamins. Il y avait une infantilisation de sa part. Après une bousculade, Joël fut exclu du centre AFPA de Caen. Je crois que c'était en juillet 79. Quatre ans plus tard, j'ai refait une formation à Alençon. C'était quand même assez éloigné de Caen. Je n'ai pas pu le refaire ma formation. Il ne voulait plus de moi à Caen. Et puis, au bout de quelques temps, on avait une super solidarité. Le soir, on avait des chambres de trois lits. On aidait les personnes qui avaient des difficultés à se mettre au meilleur niveau possible. Et donc, on a créé une superbe ambiance au niveau de l'ajustage à Alençon. Et puis, il y avait aussi des problèmes revendicatifs au centre AFPA d'Alençon. Il y avait toujours ce problème d'indemnité. Et là, c'était assez facile. On a fait des réunions, tout ça. Et puis, on a vu qu'on avait un certain soutien d'autres sections, de stagiaires. On a décidé un soir de faire venir un groupe de roc qui s'appelait Santa Claus. C'était un groupe local, d'ailleurs, ou de l'ordre. Sans autorisation. On n'a pas demandé l'autorisation à la direction de l'AFPA. Et donc, le lendemain, c'était vraiment à la fin de mon stage, je me suis retrouvé convoqué, pour m'entendre dire de la part de la direction, que j'aurais dû demander. Mais je n'étais pas le seul responsable. On était quand même plusieurs. On m'a dit que l'AFPA d'Alençon était au courant de mon passage à Caen, de ce qui s'était produit à Caen. Et que si je n'arrêtais pas immédiatement, j'allais être à nouveau exclu du stage. Le problème, c'est que j'étais à trois jours de la fin de mon examen. J'étais en période d'examen. Donc, j'ai décidé d'arrêter pour trois jours. J'ai passé le stage assez facilement. Quand il y a eu cette journée d'examen, il y a un potentiel de patrons locaux, de petites entreprises qui sont présents. L'ensemble des stagiaires assistent au résultat. Et puis, oui, quand j'ai été surpris de voir que j'étais premier, parce que je dis, vous aviez très bien pu me sanctionner. Quand on m'a remis cette enveloppe, je me suis dit, mais je n'ai pas besoin de ce fric. Moi, je préférerais que les gens, après, continuent à lutter, parce qu'on n'a pas obtenu grand-chose. Et donc, j'ai décidé de remettre cette enveloppe aux autres stagiaires pour qu'ils continuent à lutter. Et puis, je ne sais pas s'ils ont continué à lutter ou quoi, mais les choses étaient claires pour moi. À présent, tout est en place pour marquer les esprits, pour amener un mouvement fort dans un lieu important. L'endroit parfait, les grands bureaux de la SMN. On a décidé d'occuper les grands bureaux de la SMN. Les grands bureaux de la SMN se trouvent sur la route de Cabourg. À chaque fois qu'il y avait un cortège qui se formait sur la route de Cabourg, et qu'on voulait aller au bureau, les barrières étaient fermées. Et donc, les syndicats, ne bousculant pas la barrière, rien du tout, disaient, camarades, une fois de plus, Gombert, c'est-à-dire le PDG, refuse de nous recevoir. Donc, retour dans les ateliers, dans vos bureaux, et puis à la prochaine. Puis nous, on s'est dit, ça commence à bien faire. À chaque fois, on se pointe là-bas, on ne fait rien d'efficace. On s'est dit, le cortège, quand il va arriver, nous, ce qu'on va faire, on va prendre nos vélos, et puis on va aller attacher les grilles, les barrières, les barrières des grands bureaux, avec des chaînes et des quatre-neufs, chose qu'on a fait dix minutes avant. Et ensuite, on s'est mis sur le perron des grands bureaux pour l'arrivée du cortège. Et quand le cortège est arrivé, il y avait aussi des gens du collectif autonome qui étaient dedans, beaucoup de non-syndiqués. Ils sont arrivés, heureusement, la barrière, forcément, était ouverte. Et puis le perron, nous, on avait bousculé, on s'était un peu bousculé avec le chef du personnel, et puis quelques cadres, mais on a résisté devant le perron, sur le perron, et les portes des bureaux étaient ouvertes. Et donc, on est monté à plusieurs centaines dans les bureaux. Ces bureaux, on les a occupés une grande partie de la journée. Par contre, dans la journée, on a eu plusieurs interventions syndicales, nous demandant de quitter les lieux, prétextant que le directeur voulait bien nous recevoir, mais il fallait quitter les bureaux. Donc, on a répondu non à chaque fois, et on est restés jusqu'à 17h le soir pour occuper les grands bureaux, qui étaient quand même des bureaux occupés pour la première fois depuis l'existence de l'ASMN, c'est pour le rappeler. Alors, ce qui s'est passé le 25 avril 80, c'est un conflit en production au train FILE 2, un conflit qui a duré plus de 15 jours et qui a bloqué la production en aval. Donc, le train FILE 2 utilisait énormément de billettes, il y avait un parc à billettes, et quand le parc à billettes est plein, il n'y a plus moyen de produire de billettes pour l'ensemble au niveau de l'ASMN. Il y a eu le chantage à un low-coot. Le personnel, autre qu'au train FILE 2, qui n'était pas en grève, se sont retrouvés au chômage technique suite à cette grève qui a duré 15 jours. Cette grève, finalement, a été très suivie au train FILE 2 au niveau de la production. La CFDT soutenait cette action, il faut le dire, et par contre, la CGT n'était pas présente dans ce conflit. On a eu le droit à une remise en cause de cette grève totale, illimitée, sous prétexte de le coûter l'ensemble de l'ASMN. C'est un travail qui a pris des années pour en arriver à une grève illimitée, grâce à une conscientisation sur ce secteur de l'ASMN, important, qui a duré 7-8 ans. Ça, c'est le résultat de gens qui sont venus me voir pour me demander de sortir un papier et de s'auto-organiser pour ce conflit. Et on a eu affaire à une CGT qui s'est opposée à notre forme de lutte, qui était la grève illimitée, pour nous proposer des débrayages, pour éviter le low-coot. Chose qu'on a refusée et que les travailleurs du train FILE 2 ont refusé immédiatement. On a eu affaire aussi à un tract de la CGT et à un autre tract du PC pour condamner notre forme de lutte. Essayer de discréditer l'ensemble des travailleurs du train FILE 2 sur cette forme de lutte, pour nous, qui était essentielle et importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était à l'approche des élections de 81 et que le programme commun entre PC et PS fonctionnait bien et qu'il fallait apaiser ce courant de collaboration qui existait à cette époque. Et donc, on en a fait les frais, mais nous, comme nous nous situons en dehors du programme commun, on a continué à lutter. Et donc, les syndicats, depuis quelques années, avaient assaini la situation. C'est ce qu'on a qualifié, pour cette période, de chasse aux sorcières. Des militants révolutionnaires, dans la CGT comme dans la CFDT, ont été exclus, tout simplement, parce qu'ils n'apportaient pas de soutien précis sur ce programme commun qui n'était rien d'autre qu'une gauche caviar. La gauche caviar, c'est une gauche qui n'existe pas, simplement des paroles. Et puis, quand on arrive aux actes, de toute façon, on n'a rien de plus qu'avec la droite. C'est ce qui amène d'ailleurs un grand nombre des électeurs, aujourd'hui, à ne plus aller voter. Moi, je n'ai jamais voté de ma vie, je n'ai jamais cru à ces gens dits de gauche qui n'étaient là que pour s'empire les poches, simplement. Et ce qui est très important sur ce conflit, c'est qu'au bout de 15 jours, la direction a cédé par une prime. Une prime de 500 francs. Ce n'est pas énorme, ce n'était pas énorme pour l'époque, mais c'était la première fois qu'un conflit se solde par une mini-victoire. Et d'ailleurs, dès le lendemain, on a appris que la CGT a appelé les autres travailleurs de l'entreprise à débrayer pour obtenir la même prime pour l'ensemble. Chose que la direction a refusée. Et donc, comme les gens du train fil 2 ont repris le travail après cette prime, eh bien, le conflit s'est terminé là. J'ai beaucoup d'expérience maintenant dans ce domaine-là. Et je pense qu'on peut s'organiser de façon autonome, avec une volonté farouche. C'est-à-dire qu'on ne doit pas décider de lutter un certain temps, le temps d'une grève. Non, c'est un travail continu sur des années. Et c'est très payant au bout d'un certain temps. On se retrouve un petit peu avec la logique que devraient avoir les structures syndicales, en réalité, mais qui n'ont plus depuis des décennies. Le combat qui était engagé à cette époque, c'était la nationalisation, pour éviter la catastrophe, de la sidérurgie. Mais nous, on n'y croyait pas. De toute façon, c'est pas tenir compte des logiques du système capitaliste et du libéralisme. Et donc, on a bien fait de ne pas y croire. De toute façon, ça ne s'est pas fait. Quand on ne combat pas, quand on ne détruit pas un système dans lequel on est, je pense qu'on fait de la réformette, mais sans plus. En mai 1980, une deuxième occupation des grands bureaux eut lieu. Mais cette fois, ça ne s'était pas déroulé comme prévu. Loin de là. À cause de qui ? La CGT. Elle appela à ne pas suivre le cortège, ce qui permet aux gardiens de fermer les barrières et de coincer les mains de Joël. D'autres personnes sont venues l'aider à pousser, mais c'était déjà trop tard. J'ai eu un entretien préalable avec comme reproche violence sur agent de surveillance, chose qui était complètement fausse. Ainsi qu'une autre personne d'ailleurs qui était présente avec moi, il s'agissait de Serge Creuse, qui a été licencié pour les mêmes raisons. J'ai été licencié le 16 mai 1980. Donc j'ai reçu le solde de tout compte et j'ai quitté l'ASMN à cette époque-là, le 16 mai 1980. Revenons à présent en 2018. Une année qui a marqué la France entière dans les lieux de face aux inégalités. La période Gilets jaunes. Contrairement à un certain nombre de personnes concernant les Gilets jaunes, moi, je me suis associé à la première heure. J'adore la provocation, donc j'ai pu m'exprimer, mettre de la musique. J'ai eu quelques réactions en opposition à l'international, des fois, des choses comme ça, ou les chansons de Serge Dutcherroyo, des choses comme ça. Mais j'ai continué à le faire et je n'ai pas eu de problème. Ça a été une période très fatigante, je le reconnais, cette période, parce que c'était tous les samedis, sans compter les préparations, les réunions et tout. Mais on a encore envie de lutter sur la même base. On a créé des rapports, une certaine unité entre prolo. Ce que j'ai constaté aussi beaucoup dans les Gilets jaunes, c'est que je suis très proche d'eux, parce que beaucoup de Gilets jaunes ont rompu avec le système politique qualifié de démocratie ou de république. On ne vote pas, on ne vote pas. Beaucoup de Gilets jaunes sont abstentionnistes. Ils ne l'ont pas toujours été, mais ils le sont devenus. Je crois que c'est un peu la tendance du monde actuellement. Les dictateurs se présentent aux élections, magouillent les élections, et puis ils se qualifient de démocratie. Finalement, ça n'a plus de sens, la démocratie. Des centaines de gens qui ont perdu un œil, sans compter les blessures au thorax, dans les testicules, sur les jambes. J'ai vu des cicatrices. Je ne pardonnerai jamais à ce système. Il est très violent. Et je crois que quand on parle de violence, il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Il y a une citation de Bertold Brèche qui dit, on dit d'un fleuve, en portant tout, qu'il est violent, mais on ne parle jamais de la violence des rives qu'il en sert. Parce que finalement, on parle toujours de la même violence, mais jamais de la violence du système qui nous exploite et qui nous opprime au quotidien. Et donc, c'est la pire des violences. Je n'ai jamais vu autant l'émergence de forces de tous âges faire des barricades. Cette force, c'est magnifique. C'est magnifique pour moi. C'est détestable pour d'autres qui vont traiter les gilets jaunes de casseurs. Je m'excuse. Les casseurs, ils nous gouvernent. Ils nous licencient. Ils nous délocalisent. Et donc, le discours de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie, pour moi, je n'ai rien à voir avec ça. De toute façon, que ce soit d'un point de vue économique ou écologique, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Alors, après la SEMN, il y a eu une petite période d'un an de chômage. Ensuite, je me suis inscrit en intérim et j'ai bossé Simon en intérim dans une entreprise qui s'appelle Benoît Girard et qui est devenue Pfizer ou Emédica plus tard. Et donc, c'était une usine qui fabriquait des prothèses chirurgicales. Donc, j'ai été embauché comme ajusteur dans cette entreprise. Le salaire était plus élevé qu'à la SEMN. J'ai travaillé 11 ans dans cette entreprise. On avait une structure syndicale qui était la CFDT, mais c'était l'époque de Nicole Nota. Et donc, cette CFDT était très collaborationniste avec le Parti Socialiste qui était au gouvernement. Il n'était pas rare de voir Nicole Nota sortir d'une conférence dans le couloir et négocier avec un ministre, avec le ministre du Travail. Et ça, c'était vraiment cette période très difficile à vivre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lutte. Il ne fallait plus lutter en France. Nous avions un gouvernement socialiste, comme il le disait, et donc, qui négociait à notre place. Mais il négociait non pas pour le meilleur, mais pour le pire d'avenir. De Benoît Girard, on est passé à Pfizer. Et donc, on nous expliquait que l'intérêt d'appartenir à un groupe, on pouvait vendre plus facilement nos prothèses. Mais dans le même temps, tous les petits prothésistes, il y en avait 47, par exemple, ces petites entreprises en France ont été fermées. Il était très possible qu'il nous arrive la même chose une fois qu'on appartient à un groupe. Ce sont des groupes américains, Pfizer et Ouimetica. Et donc, ces groupes n'avaient d'autre intérêt que de s'accaparer, finalement, l'argent de la sécurité sociale. Les prothèses rapportent beaucoup d'argent. En collaboration, d'ailleurs, avec les chirurgiens qui choisissaient Benoît Girard. Et souvent, elles s'accaparent des coefficients dix fois supérieurs au coût réel de la prothèse. On a tenté de dénoncer ces magouilles entre chirurgiens, entreprises, et puis impérialisme. On a sorti aussi un tract pour dénoncer les magouilles entre les chirurgiens dans les hôpitaux, à qui on offrait quelquefois un petit voyage d'une quinzaine de jours à l'étranger pour les remercier d'avoir choisi l'entreprise. Et donc, on trouvait que ce n'était pas normal d'utiliser l'argent de la sécurité sociale pour des choses comme ça. J'ai eu une période non syndiquée. Les gens me disent « Propose-toi en tant que délégué non syndiqué. » Et puis, je dis « Bon, puisque une majorité de gens me le demandent, ça peut gêner la direction de voir ma tronche lors des réunions et tout. » Et puis, ça me permet aussi de recueillir des informations. C'était le seul but puisque je ne possédais pas d'heures de délégation. On sortait des tracts qui étaient très lus d'ailleurs, très appréciés. On participait forcément toujours sur une aile gauche par rapport à la CFDT qui était quand même assez réformiste chez Benoît Girard. Et avant l'élection, le directeur, je trouve que ce n'était pas très intelligent de sa part, il a parcouru l'entreprise pour dire « Il ne faut pas que l'ami soit élu. » Et finalement, c'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai eu autant de voix que les gens de la CFDT. Et donc, j'ai été élu à la plus grande satisfaction de certains et puis forcément à la déception du directeur. Et je sentais une gêne lors des réunions du fait de ma présence. C'est-à-dire que je bousculais un petit peu ce petit cirque traditionnel de réunions entre une seule structure, la CFDT, et la direction. Mais il a fallu accepter des modifications à cette époque qui consistaient à faire faire des heures supplémentaires récupérables. Et donc, ça, c'était une idée de la gauche caviar de cette époque des années 80-80 qui consistait lorsqu'il y avait une augmentation de la production, travailler plus et récupérer quand il y avait moins de travail. chose qu'on s'était opposé dès le début de l'apparition de ce truc. Pour l'histoire du 25 janvier 1991, oui, j'ai été convoqué à la direction. On avait sorti un tract qui n'a pas été distribué par des personnes de Benoît-Girard mais par des employés du CHU, non syndiqués, parce qu'il y avait beaucoup de non syndiqués qui commençaient à s'auto-organiser. J'ai été convoqué, il y avait la présence du chef du personnel, du délégué CFDT qui m'accompagnait, le directeur m'a convoqué, je me doutais un peu pourquoi. Certains chirurgiens du CHU se sont plaints de ce tract Benoît-Girard qui les mettait un peu en cause. L'idée m'est venue avant d'aller en réunion, je me suis dit je vais essayer d'enregistrer cette réunion mais ce qui était bordélique c'était à cette époque je disposais d'un lecteur de cassette et puis d'un enregistreur sur cassette mais que les cassettes ça ne dure qu'une demi-heure, une cassette d'une heure elle est auto-reverse et ma crainte c'était que ça dure plus d'une demi-heure et que l'auto-reverse se mette et qu'ils s'aperçoivent que j'enregistrais la discussion. Bon, chose je faisais un peu de bruit autour des 30 minutes je regardais ma montre et puis finalement ça s'est terminé sans que le bruit apparaisse. J'avais percé ma blouse de travail j'avais sorti le micro juste derrière ça ne se voyait pas. Cette cassette Joël et Marion l'ont retrouvé on l'a analysé et on a cherché à la restaurer au maximum pour qu'elle soit écoutable et ça donne ça. Je ne vais pas dire ce que j'ai entendu dire je pense qu'il faut convoquer le personnel. Je pense que lors d'une convocation j'aurais pu le mettre mal à l'aise. Moi j'aurais bien aimé qu'il fasse une assemblée générale dans l'entreprise pour dénoncer ce tract mais il savait très bien que de toute façon la majorité des gens il y a quand même des gens qui rapportent à la direction certaines choses qui sont dites et donc il savait que ce n'était pas l'initiative d'une ou deux personnes même si des personnes sont un peu initiatrices du projet de tract. Je me suis aperçu quand même que c'était vraiment un dialogue de sourds c'est-à-dire une position de classe il nous fait tout un discours sur l'avenir de la boîte alors que de toute façon il ne détient pas l'avenir de la boîte si la boîte le groupe Pfizer décide de délocaliser l'entreprise il le fera. Je pense que j'ai le courage de demander vos opinions vous savez quand je vous ai dit que j'avais pu envie d'accueillir de vous intervenir en lui dire bonjour suite à le problème de la lettre le soir à la nuit je pense que moi j'ai courage de donner vos opinions parce qu'il faut savoir écouter et on les critique c'est quelque chose à dire. Je pense que ce qui a été déstabilisant pendant cette période pour lui c'est d'avoir des gens fazolis qui n'ont pas peur d'un directeur quel que soit son niveau dans la hiérarchie de lui dire ce qu'on pense de la situation et de lui parler franchement. Comment vous en ferez le dialogue ? Entre qui aussi ? Entre la vie je ne veux pas parler de ça mais on ne change pas de ça c'est l'intérêt de discuter et de dire que c'est l'un des torts c'est l'un des torts en rapport à un papier il ne tolère aucune critique à son encontre et ça pour nous c'était complètement inacceptable. Il n'a pas parlé d'un tract il a parlé d'un torchon donc à partir de là déjà on rentre dans le bureau on qualifie une forme d'opposition de torchon et bien à partir de là il ne faut pas appeler les gens au dialogue. Je pense que ce n'est pas terminé parce que quand il n'y a pas de dialogue dans une entreprise et bien bien sûr vous avez une confrontée qui est en plus dans l'éducation s'il n'y a pas de moyens de faire part avec ces équipes les gens n'ont pas d'autres moyens mais je pense que la lettre je n'ai pas une pour une personne qui ne veut en faire part au groupe par exemple mais bon je pense qu'il y a plein de problèmes qu'il faut discuter avant qu'il ne soit trop tard. Déjà moi je suis assez surprise par le calme dont il fait preuve dans cet enregistrement je suis agréablement surprise. Voilà je trouve que c'est joël c'est exactement lui enfin ça le représente tout à fait c'est ce que je trouve admirable chez lui c'est qu'il a cette espèce de franc-parler en fait voilà quoi juste il est là il travaille dans une boîte ça ne marche pas il dit ce qui ne marche pas il n'a peur de rien et c'est exemplaire en fait je trouve ça tout en restant très calme en ayant un vocabulaire super précis super en place je trouve qu'il remet en place le gars je pense qu'il n'y a plus de dialogue possible c'est à dire qu'on ne peut plus la réparer cette société il faut simplement faire en sorte de la détruire mais on ne peut plus la réparer quand on est arrivé là ça ne peut pas se faire par du dialogue si on dit par exemple à un PDG ou des actionnaires mais vous avez 500 fois le SMIC c'est pas normal nous on est à 1200 1300 euros qu'est-ce que vous pensez de cette situation eux ils sont complètement opposés à cette version de critique nous notre seule force c'est de leur dire de toute façon c'est pas normal on ne voit même pas ce que vous pouvez faire avec 500 SMIC là je m'adresse aux actionnaires mais dans les entreprises il n'est pas rare de voir dans les directeurs une moyenne qui est de 30 à 40 fois la moyenne des salaires de l'entreprise donc ça c'est pas normal donc moi je trouve que ça représente bien ça représente bien sa force et son courage et son intelligence en fait aussi parce que c'est pas facile de rester calme je pense dans des situations comme ça d'injustice ou de non écoute de la part de quelqu'un qui t'emploie en fait ce que je trouve beau aussi c'est que je pense qu'il y va pour les autres aussi en fait il y va pas que pour lui et là il parle de plusieurs rebondications il parle pas de son cas à lui et en restant très fin en fait dans ses propos pour pas non plus mettre en danger des gens j'ai travaillé 11 ans chez Benoît Gérard à Aéroville ce que j'aurais aimé c'est qu'après mon licenciement des gens puissent prendre le relais je me suis dit finalement et bien c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir s'exprimer de cette façon là et bien ça reste quelques personnes qui arrivent à le faire mais pas moi j'aurais préféré que ce soit une majorité de gens mais des gens m'ont dit non Joël c'est pas possible j'arrive pas je tremble je peux pas dire c'est formidable mais des gens m'ont dit oui c'est formidable ce que tu dis mais excuse-nous on n'est pas capable j'entends bien que c'est compliqué c'est compliqué d'arriver à trouver les mots je continue quand même à espérer et de faire en sorte que chacun soit nourri de cette réaction de classe mais quelquefois des fois c'est quand je me réécoute quand quelqu'un me dit tiens on va regarder une vidéo tout concernant là par contre j'ai du frisson j'ai l'impression que c'est pas moi à chaque fois qu'on avait l'occasion de dénoncer certaines attitudes qui étaient complètement aberrantes on le faisait il y a eu un conflit à Caen dans le bâtiment une entreprise du bâtiment qui s'appelle Ruffa moi j'avais des amis qui habitaient mon village à Baron-sur-Odon et qui sont venus me demander un coup de main sachant que je fonctionnais de façon indépendante des structures syndicales on a été invités à des réunions où il y avait des syndicats qui étaient là grâce à ces personnes qui étaient très influents dans le conflit Ruffa on a collaboré alors moi je me permettais de venir que le soir et le week-end parce que je travaillais chez Benoît Girard dans la journée parce que j'étais encore employé chez Benoît Girard à l'époque de ces réunions il est apparu de plus en plus d'accord on avait fixé des règles sur l'organisation de la lutte c'est-à-dire que nous il était hors de question de se soustraire on fonctionnait un tiers avec des éléments des gens extérieurs qui voulaient s'associer à la lutte des Ruffa pour les soutenir et deux tiers de gens de chez Ruffa c'est-à-dire aucune action n'était possible sans ce respect on ne peut pas prendre la place des gens qui sont dans l'entreprise c'est déjà bien qu'on puisse s'intégrer à l'entreprise en solidarité mais que ce soit dans les débats on peut faire preuve de proposition avec de l'expérience tout ça mais on ne doit surtout pas prendre la place des travailleurs on doit les faire progresser de façon qu'ils deviennent un petit peu comme nous il faut que ça leur serve d'expérience mais il ne faut pas imposer des formes de lutte qui soient en décalage avec la réalité du terrain et ça pour moi c'est très important dans ces actions on allait droit au but on n'a pas appris aux gens de chez Ruffa à se défendre ils étaient capables on s'est aperçu que les gens du bâtiment par exemple quand ils sont en lutte ils sont beaucoup plus radicaux qu'un certain nombre de gens dans les entreprises ils occupaient le dépôt de chez Ruffa ils y dormaient nous on a simplement appris aux gens à fabriquer certaines choses au niveau du collectif de nos syndiqués local les gens se protégeaient parce qu'ils ont eu plusieurs agressions de la part de gens de l'extérieur voire même de non-greffistes mais d'éléments aussi de la direction c'est pas nous qui avons initié le fait que les gens de chez Ruffa se protégeaient la nuit ils avaient armé les piquets bon c'était du petit plomb ils avaient des fusils de chasse tout simplement chaque jour ils les descendaient de voiture ils les remmenaient le matin mais au moins ils étaient en sécurité la nuit parce qu'un bilan avait été tiré grâce aussi à tout un travail de nos syndiqués concernant une usine à Caen qui s'appelle Moulinex où des Nervis venus de Paris en bus avaient viré un piquet de grève en blessant des grévistes et donc on s'est dit chez Ruffa ça ne se passera pas de cette façon-là et donc le nécessaire a été fait en dehors de quelques agressions il n'y a pas eu de piquet de grève et pourtant qui était beaucoup moins important que dans des entreprises comme Isini-sur-Mer ou Moulinex à Caen il y avait beaucoup moins de gens dans l'action puisque ça concernait une quarantaine de personnes qui ont d'ailleurs toutes été licenciées après ce conflit ces actions étaient beaucoup plus efficaces de même que lorsque les policiers ont voulu libérer la SAR c'était la société d'armature Ruffa un matin les flics sont arrivés les barrières avaient été soudées ils avaient du matériel pour supprimer les soudures ils ont frappé sur les piquets de grève ils ont fait rentrer deux camions deux semi-remorques pour embarquer de la ferraille nécessaire à la continuité des chantiers des gens se sont opposés à la sortie des camions et ont brisé une ou deux vitres des camions d'ailleurs les chauffeurs des camions ont dit c'est terminé nous on revient pas dans ces conditions là le soir même de cette action policière pour libérer la production ils avaient mis dans la journée des vigiles à l'intérieur des locaux donc une action a été décidée tardivement le soir entre non syndiqués extérieurs et non syndiqués de chez Ruffa les actions étaient du genre oeil pour oeil dent pour dent les gens ont décidé d'intervenir à la SAR pour saboter les grues il fallait passer sur la barrière couper le téléphone que les vigiles avaient un téléphone fixe puisqu'il n'y avait pas de portable ils ont brisé les vitres à coups de manches de pioches des vigiles avec une petite gazeuse un petit coup de gaz et ensuite atteindre le sectionneur électrique qui permettait de couper tous les fils des armoires des grues et donc le lendemain quand on a découvert le résultat de cette action vue par la presse c'était une action terroriste on sentait qu'il y avait une haine de cette action et condamnation unanime des deux structures syndicales ce qu'il faut dire aussi c'est que le conflit il a duré quand même cinq mois et demi il y avait une certaine fatigue il y avait beaucoup de loyers qui n'étaient pas payés et donc il a été décidé à un moment d'aller directement au siège de chez Ruffa et quand on est arrivé au siège de Ruffa à Venois on est arrivé il y avait la police qui avait été mise au courant qui était là en faction devant la porte ce qui n'a pas empêché les gens de vouloir rentrer c'était une porte vitrée un policier a sorti une gazeuse et a gazé les gens et là il y a une altercation entre les policiers et les grévistes et là un policier un policier s'est pris un coup un coup pas deux un coup un coup et est tombé au sol ce qui n'a pas empêché les gens de rentrer dans les bureaux donc on est rentré les policiers ont pris en charge leurs collègues des renforts sont arrivés quelques temps après j'ai été convoqué je bossais toujours chez Benoît Gérard à l'époque le juge d'instruction m'a fait part de ce qu'il me reprochait d'avoir fait preuve de violence d'avoir mis un coup de poing à un policier donc ce que j'ai nié quelques temps après je me suis retrouvé en jugement en correctionnel et donc là il y avait des gens de chérifat qui étaient présents dans la salle d'audience moi j'étais soutenu par une avocate proche des militants qui s'appelle Isabelle Coutemper et qui est une très une très bonne avocate il y avait beaucoup d'interruptions de séance parce que les gens dans la salle malgré les fictifs policiers ne supportaient pas de voir cette mascarade de justice qui n'est rien d'autre qu'une justice de classe le juge le président a ordonné l'évacuation de la salle donc il y a eu des bousculades mon fils a été d'ailleurs à cette époque qui était âgé de 14 ans après un coup de matraque de la part d'un policier il s'est retrouvé d'ailleurs dans une ambulance des pompiers donc la salle a été évacuée et puis je me suis retrouvé inculpé de coups et blessures volontaires sur force de l'ordre avec 6 mois de prison avec sursis alors l'avocate a porté plainte contre la police concernant la violence sur mon fils dans l'enceinte d'un tribunal toute violence policière ne peut pas être sanctionnée la plainte n'a pas abouti bon ben je me contentais de ça des 6 mois de prison et puis d'une amende quand même qui était très élevée par la suite c'était entre 3 et 400 000 francs le président a fait appel c'est-à-dire le tribunal de Caen a fait appel c'est pas nous qui avons fait appel c'est le tribunal et là par contre on appelle un an après à peu près je me suis retrouvé on était fouillé à l'entrée on était trié il était hors de question de pouvoir recommencer ce qu'on avait fait un an avant et là en cours d'appel ben ça s'est mal passé pour moi l'amende était toujours maintenue de 3 à 400 000 francs mais le plus grave c'était 6 mois de prison ferme on est allé en cassation et la cassation finalement a maintenu la peine ils n'ont rien trouvé ils n'ont rien trouvé d'illégal dans la décision qui avait été prise lors de l'appel à Caen donc je me suis retrouvé 3 jours après le document de la cour de cassation le refus de prendre en cause cette décision d'appel en cours de cassation je me suis retrouvé 3 jours après à la maison d'arrêt donc tu es en train de dire que tu as été condamné à de la prison ferme pour quelque chose que tu n'as pas fait voilà d'accord et tu as fait les 6 mois ferme 6 mois ferme retournons à présent en 2021 pour une affaire dans laquelle Chloé Chalot est intervenue en tant qu'avocate de Joël on s'est rencontré pour la première fois en fin 2018 donc ça commence à dater quand même il était venu me voir en rendez-vous ici pour me parler de son affaire et puis pour qu'on puisse envisager ensemble sa défense c'était un rendez-vous hyper intéressant j'ai eu l'impression qu'il me faisait assez vite confiance moi j'ai eu assez vite un truc avec lui où j'avais envie de travailler avec lui et je voyais bien que c'était ça allait être intéressant et donc la première fois que je l'ai assistée c'était devant le tribunal correctionnel de Caen donc on avait bien préparé ensemble on avait bien lu le dossier tout était assez carré c'était pour des violences sur le périph de Caen pendant le mouvement des gilets jaunes il lui était reproché d'avoir dégradé la clôture et d'avoir participé à un attroupement émeute la distinction n'est pas très claire en l'occurrence et donc il était poursuivi pour ça sur la base d'un dossier qui était hyper fin hyper faible comme je disais Joël il est sans concession il n'est pas capable de mentir face à des juges de toute façon moi j'entends jamais que mes clients mentent parce que je considère que c'est pas c'est jamais adapté mais il n'est pas capable d'enrober son propos il n'est pas capable de l'amener d'une façon à séduire son interlocuteur il est brut de décoffrage s'il a quelque chose à dire il va le dire nous étions convenus avec Joël qui garde le silence à l'audience ça correspondait à la fois à une position qui pouvait être analysée comme stratégique mais aussi comme un positionnement politique à l'audience de dire moi j'ai pas à me justifier de choses dont on m'accuse le procureur m'accuse de quelque chose la police m'accuse de quelque chose je les laisse m'accuser c'est pas à moi de m'en défendre enfin je vais m'en défendre mon avocat va plaider pour moi il va pouvoir critiquer ce dossier etc mais moi j'ai pas à contribuer à tout ça j'ai pas à contribuer à toute cette mascarade dans quelque sorte donc c'était le positionnement qu'on avait choisi qui nous semblait tant correspondre à quelque chose de plutôt stratégique pour l'audience moi pour le résultat que je voulais avoir c'est à dire qu'il soit innocenté et qui en plus correspondait bien à Joël et à ce qu'il avait envie de porter dans les tribunaux et au fait qu'il avait pas envie de collaborer avec la justice vu la façon dont il la conçoit donc c'est un positionnement qu'on avait décidé ensemble qui répondrait à des questions sur qui il est parce qu'il y avait pas de raison qu'il en ait honte qu'il puisse assumer ses engagements je me souviens plus exactement je sais qu'il a fait une petite sortie à la cour d'appel qui était assez fracassante sur l'état ou sur la justice je me souviens plus exactement une fois son concession donc qu'il répondrait à toutes les questions sur lui qu'il ait son parcours son engagement ce à quoi il croit mais par contre il répondrait pas à des questions sur le dossier parce que ça c'était pas son affaire et que lui il avait pas envie de répondre par rapport à ça et qu'ensuite moi je pourrais critiquer le dossier la façon dont il est construit les accusations qu'on porte contre lui la façon dont on porte ces accusations ouais bien là je me prépare pour cet appel au tribunal de camp pour 8h30 comme à chaque fois je me fais pas beaucoup d'illusions sur la justice qui n'est rien d'autre pour moi qu'une justice de classe et donc à chaque fois on m'a toujours préparé au niveau politique dans des gens beaucoup plus engagés à savoir qu'on peut s'exposer à de la prison ferme des fois plus encore ou moins en fonction en fonction du comportement des juges qui sont un peu différents les uns des autres mais pour moi l'ensemble de cette justice elle est représentative que de la classe qui domine actuellement c'est à dire cette classe de la bourgeoisie qui nous opprime et nous exploite au quotidien je suis préparé je suis préparé je m'y prépare je sais que de toute façon le combat va pas s'arrêter aujourd'hui qu'on a toujours envie de continuer de lutter c'est une histoire qui date du 8 décembre 2018 le premier mois des gilets jaunes il y avait beaucoup de monde c'était sur la route de Paris on avait bloqué la route de Paris les flics ont évacué le boulevard périphérique nous nous sommes retranchés côté grande surface côté opposé à Caen il y a eu un déchaînement de violence dans ses premiers mois de manifestation de la part de la police et de l'état parce qu'on peut pas dissocier l'état de la police il y a eu un affrontement de plusieurs heures dans cette partie une personne a été blessée au visage on est en parfait accord avec l'avocate je m'exprime pas je fais pratique la méthode de silence face au juge je pense qu'on va vers au moins une diminution je pense M. Chalot a demandé la relaxe sur tous les points l'avocat général a fait une péloirie complètement contraire mais je pense qu'on va s'orienter vers quelque chose comme ça alors mon ressenti sur l'audience comme en première instance Joël a préféré garder le silence sur les accusations ce qui est son rôle le plus strict parce qu'il a pas à se défendre particulièrement c'est à l'accusation de prouver les charges contre lui l'avocat général a demandé une diminution de la peine qui avait été prononcée en première instance et comme en première instance on a demandé la relaxe puisque l'accusation se fonde uniquement sur une vidéo qui est une vidéo des renseignements qui n'a seulement rien à faire dans une procédure judiciaire le renseignement et la justice judiciaire doivent rester complètement séparés on continue on continue à espérer et tant que comme je l'ai dit pendant la plaidoirie tant que le sang coulera dans les veines je continuerai à lutter maintenant on a la fin de l'histoire il a fini par être définitivement condamné à la cour d'appel ce que je regrette amèrement parce que je considérais que si on avait retenu que le droit et fait de la procédure pénale du droit pénal pur comment il aurait pas dû être condamné il a été condamné pour une partie des faits il a pas été condamné pour les violences il a été relaxé mais il a été condamné pour les dégradations il a été condamné pour la participation à l'attroutement sa peine a été diminuée en appel il a été condamné à, je vais vérifier mais de mémoire 4 mois de sursis 4 mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende de 300 euros donc cette condamnation est définitive désormais vu qu'elle a été confirmée en appel pendant 5 ans s'il est condamné à de l'emprisonnement ferme cette peine de 4 mois d'emprisonnement peut être évoquée et il peut l'exécuter et surtout cette peine est inscrite à son quasi-judiciaire ce qui était frappant dans le dossier de Joël c'est que le dossier qui est reposait sur rien à part sur du renseignement et la mission de renseignement de l'Etat les renseignements territoriaux qui sont là au départ pour c'est une police politique de toute façon les renseignements territoriaux c'est surveiller les ennemis potentiels de l'Etat qui pourraient perturber l'ordre établi pour maintenir l'ordre public cette police qui est normalement là pour surveiller analyser collecter du renseignement et dévoyer aux fins de condamnation judiciaire et c'est finalement la seule chose qu'il y a contre Joël dans ce dossier et c'est là-dessus qu'il est condamné et l'arrêt d'accord d'appel il est clair il est condamné sur la seule base d'une vidéo des renseignements territoriaux sur laquelle selon moi il n'est pas identifiable clairement mais les renseignements territoriaux vont à la police ils donnent leur vidéo ils disent sur cette vidéo c'est monsieur Joël Lamy et c'est là-dessus qu'il est condamné moi j'étais extrêmement déçue vraiment j'y croyais il y a des dossiers qui nous marquent plus que d'autres je ne devrais pas dire ça peut-être mais malheureusement c'est une réalité il y a des personnes qu'on a toujours peut-être un peu plus à coeur de défendre et des plaidoiries qui sont forcément plus incarnées et plus fortes que d'autres parce que c'est aussi la beauté de ce métier et la magie qui opère à des moments il y a des plaidoiries qui s'incarnent à des moments et des situations qu'on vit vraiment fort et le dossier de Joël j'avais l'impression de le vivre vraiment très fort et de m'investir beaucoup et d'y croire énormément et pour moi juridiquement ça se tenait on n'utilise pas l'enseignement pour condamner les gens sinon on dévoie tous les principes et j'y croyais vraiment et j'étais j'étais très déçue de la décision je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais surprise parce que malheureusement de ma petite expérience je fréquente quand même suffisamment les tribunaux pour avoir vécu ce genre de situation un peu décevante donc je n'étais pas surprise mais j'ai été déçue pour moi il n'aurait pas dû être condamné Joël j'ai l'impression qu'il était plus résigné que moi sûrement l'expérience on a tout tenté j'ai l'impression qu'on s'est battu assez dignement et que Joël n'a pas de regrets particuliers sur la façon dont il a mené tout ça qu'il a encore une fois été très fidèle à lui-même et puis ça reste ça reste une étape de parcours une condamnation par la justice je n'ai pas l'impression que ça bouleverse sa vie pour autant et il sait bien que l'important est ailleurs donc voilà c'est une étape on a fait ce qu'il fallait faire ça n'a pas fonctionné tant pis je crois que il est bien trop armé pour se laisser bouleverser par ça moi c'était un milieu que je ne connaissais pas auparavant que j'ai découvert quand je suis arrivé on m'a demandé si je voulais être seul ou avec une personne en réponse j'ai eu le contraire de ce que j'avais demandé donc c'est des choses comme ça la prison c'est quelque chose c'est un outil pour broyer l'individu j'ai l'impression que le militant politique est plus dangereux pour la société que les autres personnes qui sont dans la prison bien qu'il y ait des gens très respectables j'ai discuté j'ai essayé de discuter beaucoup lors des sorties tout ça avec d'autres prisonniers des jeunes et tout parce que j'étais déjà sur un combat par rapport à la Palestine des choses comme ça l'isolement quand même cette façon de passer ces journées derrière les barraux c'est quelque chose qui est quand même difficile à vivre j'ai essayé de le compenser par les courriers parce que je recevais beaucoup de courriers ça m'a aidé beaucoup d'écrire et de répondre aux courriers je recevais aussi des journaux le fait de lire et d'écrire ça aide beaucoup lors des sorties c'était les discussions où j'avais sympathisé avec un certain nombre de détenus qui me respectaient en même temps pour mon combat politique et ça ça aide aussi le comité de soutien a été formidable tant local que national j'ai reçu des courriers du PCI du Parti communiste international avec leur journal Le Prolétaire tous ces courriers m'ont fait du bien c'est-à-dire évite qu'on sombre dans l'isolement et donc c'est très important d'avoir des échanges avec d'autres structures en préparant ce documentaire Marion et Joël nous ont donné accès à des vidéos d'archives qui ont été filmées par un groupe qui soutenait Joël devant la prison où il était incarcéré Libérez Joël Libérez Joël Le conflit Ruffa je ne vais pas retracer l'historique mais le juste dire qu'il était très important pour le patronat local et bien sûr pour la bourgeoisie locale de trouver un bouc émissaire et de frapper fort tout à la fin du conflit il s'est produit une nouvelle échauffeur devant le siège de Ruffa un policier a été blessé à l'oeil d'une part il faut remarquer que ce policier reconnaît lui-même avoir reçu un seul coup donc il n'y a pas eu acharnement c'est une chose qui est malheureuse mais enfin c'est comme ça ce policier a été blessé et il a fallu désigner un bouc émissaire et un bouc émissaire tout naturel sur la région de Caen et bien ça a été Joël Lamy et aujourd'hui on en arrive à la situation où Joël après avoir épuisé tous les recours légaux se retrouve en prison pour une durée de 6 mois donc aujourd'hui ce que paye Joël ce n'est pas tant un coup de poing qui de toute façon il n'y toujours à avoir lancé puisqu'il n'était pas devant le siège de Ruffa ce matin là ce n'est pas du tout un coup de poing c'est au contraire tout son engagement déterminé son engagement qui n'a jamais faibli au moment même où ce flic était blessé à l'oeil il y avait un jeune arabe dans la région dans les Alpes-Maritimes qui rentrait à son foyer sur Nakotra il y a tôt ou trois militants d'une organisation d'extrême droite voire seulement le Front National enfin des militants dans tout cas d'une organisation d'extrême droite qui se sont dit cet arabe là on va se le faire ils sont rentrés chez eux ils sont allés chercher un fusil ils ont tiré dans l'arabe l'arabe en question il a perdu un oeil il a eu au crâne transpercé de part en part et est-ce que vous croyez que les militants fascistes qui se sont fait arrêter est-ce qu'ils ont été condamnés à six mois de prison est-ce qu'ils ont été condamnés même à beaucoup plus que ça puisque leur acte est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé devant chez Ruffin et bien non ils n'ont été condamnés à rien du tout ils ont été purement et simplement acquittés quant à l'arabe il faut quand même savoir que depuis il a déjà été extradé en fait c'est ça la justice dans notre pays aujourd'hui c'est toujours ça la justice les clients qui perdent des yeux en manifestation les policiers perdent pas six mois en prison donc c'est devant la prison de Caen pendant que jouait purgeait sa peine c'est dingue j'ai l'impression que ça pourrait être exactement maintenant que tout ce qu'ils disent là tout le contexte c'est hyper frappant et en fait on voit un rassemblement de personnes devant le portail qui du coup parle qui est là en soutien à Joël et puis qui du coup il y a des prises de parole pour expliquer et la situation et envoyer des messages sonores à Joël qui est dans une des cellules derrière c'est incroyable comme extrait déjà c'est dingue de voir la maison d'arrêt de Caen qui est toujours la même maison d'arrêt donc j'ose même pas imaginer dans quel état elle était en 1992 vu l'état dans lequel elle est actuellement en 2021 c'est quand même une maison d'arrêt en France où ils sont parfois six par cellule et c'est vraiment des conditions de détention très difficiles c'est fou de la voir comme ça cette vidéo moi je la trouve assez forte encore une fois ça témoigne bien qui est Joël donc là il est en prison il y a 100 personnes rassemblées devant la prison tous les dimanches pour lui envoyer des messages de soutien il y a sa voiture aussi qui a été rachetée par ses amis sur laquelle ils ont installé des gros parleurs pour pouvoir diffuser des musiques militantes pour qu'il les entende de sa cellule et puis tout le discours qui est porté de soutien à Joël j'ai l'impression que c'est un discours qui pourrait être porté aujourd'hui sur l'utilisation de la justice sur les cibles qui sont visées sur la façon dont les personnes ont l'impression d'avoir un procès qui est joué à l'avance c'est hyper fort ça donne très envie d'en parler avec lui et d'avoir accès à plus d'éléments sur cette histoire de sa vie c'était quand même une époque où j'étais assez engagé aussi en solidarité avec les prisonniers politiques d'action directe et le copain qui prenait la parole à Philippe Godard ce copain là il faisait partie de l'AFAP l'association des familles et amis des prisonniers politiques voilà et donc c'est un ami qui a eu un rôle très intéressant et qui a découvert le conflit RUFA il est venu plusieurs fois sur Caen pour justement faire des interviews écouter comment ça fonctionne je trouve ça assez fort parce qu'au final Joël n'est pas là et en même temps on le ressent on le ressent vachement je pense que si aujourd'hui un de ses amis allait en prison il ferait exactement la même chose pour en avoir parlé avec lui il me disait que lui il entendait effectivement la musique depuis sa cellule et ça je trouve ça vraiment vraiment beau en fait comme soutien on n'était pas nombreux non plus à faire un travail politique en solidarité avec les prisonniers politiques je pense que c'est tout ça qui a fait que j'ai été désigné et qu'on a tenté de me détruire et ça a marché parce que j'ai perdu mon emploi chez Benoît Girard parce que tout a été fait pour que je perde mon emploi je pense que les mécanismes sont profonds et qui sont pas seulement d'époque et de contexte c'est une façon d'organiser la justice et de la mettre en oeuvre pour maintenir des états de fait qui ne sont pas plus différents en 2021 qu'en 1992 beaucoup de gens ne sont pas militants dans l'âme donc au bout d'un certain temps ils sont moins présents bien qu'il y ait eu par exemple un rassemblement tout au long de mon emprisonnement une fois par semaine la prison ils avaient pris le soin de ne pas me mettre à l'étage de façon que je ne puisse pas voir les gens à l'extérieur faire un coucou à ma famille ou quoi et à mes amis donc ils m'avaient mis au rez-de-chaussée forcément pour qu'il y ait un soutien comme ça c'est certain qu'il a dû lui-même donner beaucoup auparavant après c'est toujours frappant de voir des mouvements de soutien comme ça ça donne énormément de force aux prisonniers mais c'est malheureusement tellement rare tellement de gens dans les tôles qui sont tout seuls que c'est incroyable de voir ça et pour accompagner parfois des prisonniers qui ont des collectifs de soutien derrière eux des gens qui sont là qui viennent les voir au parloir qui leur écrivent des lettres ça donne une force incroyable et il ne faut pas du tout minimiser tout ça tout ce qu'on peut apporter aux prisonniers c'est vraiment fort mais ça tranche aussi par rapport à toutes ces personnes qui sont toutes seules qui s'en prennent plein la tronche sans qu'on s'en rende compte donc c'est à la fois à la fois génial et fort et à la fois mais après je ne doute pas que Joël quand il était à l'intérieur partageait tout ce qu'il pouvait partager et a aussi soutenu les prisonniers de la même façon qu'il a soutenu les travailleurs je sais que c'était très difficile pour lui que ça a été une période que l'isolement en soi était très difficile qu'en plus de ça c'est un moment où il a tout perdu financièrement matériellement il a du vent de sa maison il a du vent de sa voiture je pense que c'est très important pour les prisonniers d'entendre les gens solidaires parce que quels que soient les actes qui ont été commis les actes qualifiés de délinquance pour moi les délinquants ils sont au pouvoir et les petits malfrats les petits délinquants pour moi j'ai analysé la situation s'ils n'étaient pas dans leur ghetto s'ils n'étaient pas exclus du travail moi je suis solidaire de tous ces gens à l'intérieur des prisons qui sont victimes finalement du système qui les opprime et en plus la prison pour moi c'est un milieu qui ne sert à rien au niveau de c'est vraiment l'enfermement c'est catastrophique c'est catastrophique moi je suis pour l'abolition de la prison tout simplement c'est censé calmer les gens après je pense que ça casse les gens plus que ça les calme la prison c'était censé sortir détruite seule et puis sans plus aucune ambition j'ai là le souvenir il y a 3 semaines en fait ça fait 2 mois j'ai là juste le temps passe super vite d'un client qui était maintenu au tribunal et qui devait être emmené en prison et ses amis ont attendu des heures devant les grilles du palais de justice simplement pour que quand le fourgon passe par le petit trou de la fenêtre ils puissent les voir et pour eux ça a été des heures d'attente pour un moment qui a duré 3 secondes même pas à peine il est passé rapidement et il les a vus et lui ça a apaisé toutes ses premières semaines de détention de savoir qu'ils étaient là d'avoir cette lumière à un moment ce genre de marque de soutien il faut vraiment se rendre compte de ce que ça fait pour une personne qui est tellement isolée face à la justice la justice c'est des individualités on prend les personnes on les extrait d'un conflit social d'une lutte collective d'une manif et c'est elle seule face à la justice et d'avoir toutes ces marques de soutien collectif ça redonne du sens à tout effectivement j'imagine facilement que même Joël avec la force qu'il caractérise il a pu à des moments être un petit peu plus touché par ce qu'il était en train de vivre et que ce genre de rassemblement ça redonne ça redonne tout son sens à ce qu'on est en train de vivre voilà donc Joël aurait bien voulu prendre la parole ce soir il n'est pas là donc il nous a chargé d'être sans porte-parole je vais donc vous lire le texte qu'il nous a passé à vendre en train cette condamnation est la tentative de vouloir criminaliser marginaliser étouffé par le fric ceux qui osent lutter et veulent vaincre pour une société meilleure si je suis victime de cette répression en tant que travailleur non syndiqué organisé c'est parce que je n'ai jamais cessé de lutter et d'espérer une autre société ce ne sont pas les camarades de la SNL avec qui j'ai lutté de 73 à 80 de l'AFPA de Ruffin de chez Benoît Girard durant 10 ans qui me contrediront je n'ai jamais trahi les luttes si j'ai repris avec le syndicalisme traditionnel je n'ai rien fait de plus que la majorité des travailleurs mais c'est en s'organisant que l'on peut lutter efficacement sans réalisme économique sans consensus avec nos exploiteurs c'est pourquoi je lutte et tente de m'organiser parce que j'ai toujours refusé ce qualificatif gauche-droite qui n'est qu'une vaste fumisterie pour une même politique capitaliste bien sûr je suis pour une politique de gauche au service de ceux qui sont exploités exclues mais pas celles que nous subissons je souhaite une politique nationale qui ne se fasse pas au détriment des autres peuples cette société est sans issue n'étant pas possible à l'échelle planétaire c'est à nous d'ouvrir la voie à un monde meilleur ce sont tous des bourgeois qui ne pensent qu'à faire subir l'exploitation aux opprimés pour moi comme pour un certain nombre d'entre nous qui n'avons jamais cessé de lutter aujourd'hui gardons la tête heure l'histoire avance avec ceux qui luttent même si nous sommes touchés de plein fouet continuons de lutter continuons d'espérer osons vaincre solidarité avec tous les prisonniers politiques partage du travail et de la richesse du nord de la révolution voilà en fait ce texte est pareil il représente bien Joël qui prend souvent la parole et qui en fait spontanément un discours très éclairé très précis en fait c'est ça qui est aussi super intéressant avec Joël c'est qu'à la fois il est sur le terrain et à la fois il a ce temps je ne sais pas comment il arrive vraiment à concilier les deux mais il a une réflexion vraiment préparée et il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il veut dire il va pointer du doigt des injustices à certains endroits donc dans ses entreprises ou sur le terrain différents terrains mais toujours il va réussir dans son discours oral à les concilier avec des problématiques plus grandes et plus générales en fait il sait de quoi il parle et à chaque fois il prend le temps de te l'expliquer et il ne fait pas comme si tu étais au courant ou que tu avais déjà toutes ces connaissances là toutes les manifs que j'ai faites où il était là et qu'il prenait la parole peu importe le sujet il savait de quoi il parlait ce qui est fou c'est que j'imagine très bien Joël écrire ça aujourd'hui 30 ans plus tard et le penser avec la même force c'est ça qui est assez incroyable un peu désespérant de se dire que la même lettre pourrait être écrite 30 ans plus tard mais aussi assez fort de se dire qu'il n'a pas changé et qu'il croit toujours autant qu'il n'est pas devenu raisonnable comme il parle là de lutte raisonnable et de revendications raisonnables et lui il a toujours gardé ses standards hauts c'est chouette une fois de plus comme l'autre tribunal je me sens très proche encore aujourd'hui des idées que je défendais à cette époque ça fait du bien d'entendre ça fait un moment que je n'ai pas entendu mais ça fait du bien d'entendre que la ligne n'a pas changé il reste toujours aussi fidèle à ses idées peut-être qu'il a changé sur des petites choses mais ça c'est pas important ce qui est important c'est qu'il n'a pas renoncé c'est ça qui est le plus beau je pense qu'il est plus à l'aise quand il improvise mais par contre sa réflexion est méga construite c'est que sans écrire il sait ce qu'il a envie de dire et ça coule tout seul je pense qu'il l'écrit comme il parle et que là du coup ce qu'on entend j'imagine qu'il a parlé en écrivant il devait parler oralement pour sortir les mots je pense écrire c'est juste se donner des espèces de guides et des lignes pour être sûr de guider son discours mais qu'il l'écrive en le pensant ou que ça sorte tout seul c'est la même sensibilité ça ne change rien et là ça a été la fin de chez Benoît Girard forcément suite à cette amende qui était colossale pour moi ma vie était complètement brisée après cette justification de la cour de cassation prison perte de l'emploi et indemnité tellement importante que de toute façon je me suis retrouvé au chômage j'ai eu d'énormes difficultés à retrouver quelques petits boulots j'ai travaillé pour les SEMEA pendant un an ou deux en réinsertion des jeunes dans les quartiers mais c'était très compliqué je n'ai pratiquement pas rebossé depuis cette période là c'est comme ça que tout se termine cette fin de parcours peut paraître abrupte froide ou encore injuste mais rien n'est jamais vraiment terminé est-ce que nous gens du peuple allons laisser passer ça est-ce que Joël va laisser passer ça c'est peu probable et il nous le confirme dans un discours comme il sait si bien le faire un discours engageant et poignant et je maintiens que je crois faire le bon choix de ne pas aller vers ce système d'élection et de travailler plutôt à la solidarité internationale il faudrait qu'il y ait des rencontres internationales sur une révolution à construire parce qu'il faut qu'on construise quelque chose on ne peut pas laisser faire ces gens-là finalement qui nous mènent qui nous mènent au chaos de toute façon malheureusement je crois que je vais mourir avant de voir un quelconque changement et que la révolution elle n'aura pas lieu demain malgré tous les efforts que j'aurais pu y accorder je crois que je suis conscient que c'est vous c'est la jeunesse qui va prendre le relais et j'espère beaucoup en vous et bien oui j'aimerais bien qu'ils reprennent le flambeau de la révolution parce que que ce capitalisme crève j'en ai rien à foutre et je le souhaite voilà pour conclure le flambeau 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 Abonnez-vous !